Bonjour, aujourd'hui je vous présente mes derniers mots de Santiago Amigurena. Il a été adapté au cinéma, je n'ai pas eu encore la chance de le voir mais ça doit être intéressant l'adaptation. En tout cas à lire c'était très intéressant parce que le découpage est assez spécial. C'est des tout petits chapitres numérotés et c'est la dernière personne en vie sur la planète qui parle et son dernier ami qui est mort s'appelait Shakespeare. Je vais juste vous lire un petit extrait pour vous donner envie. 1. William Shakespeare est mort aujourd'hui. L'humanité a vécu. Je suis seule à présent. 2. William Shakespeare est mort aujourd'hui. Il avait 124 ans. Jamais personne ne saura pourquoi il a vécu jusque là. Rien ne saurait l'expliquer, ni son corps affaibli par les ans, ni son esprit encore lucide mais depuis longtemps déjà résigné. les autres, ceux avec qui nous avons partagé nos nuits et nos repas, n'étaient pas comme lui. Les autres avaient peur. Nous les avons regardés mourir peu à peu, quelques dizaines par semaine les premiers mois, quelques dizaines par mois les mois suivants et enfin un à un jour après jour. Nous les avons regardés mourir sans surprise. Nous les avons regardés mourir sans inquiétude ni pitié. Nous les avons vus s'en aller, corps que la vie abandonnait pour entrer dans l'ombre froide avec le plus clair de tous les sentiments, la compréhension. Les autres avaient peur et beaucoup étaient faux. La folie des uns étaient de ne plus savoir si ce qu'ils avaient vécu était vrai. Celui des autres était une folie dangereuse qui plus d'une fois les a poussés à tuer seulement pour se retrouver à ma place, seulement pour être le dernier. Les autres avaient peur et beaucoup étaient fous et seule la peur et la la folie les maintenait en vie. Donc voilà un petit extrait de mes derniers mots qui est à réserver, à lire et à apprécier. À bientôt !